Le bénévolat pour reprendre pied dans la vie active. Ça me permet de rencontrer des gens, de sortir. Pour retrouver le chemin de l'emploi. Pour moi au départ c'était vraiment l'idée de me recréer un réseau. Depuis un an c'est la promesse faite aux bénéficiaires du RSA dans le Haut-Rhin. Pas d'obligation, quelques centaines de missions proposées et presque autant de volontaires. Mais cela fonctionne-t-il vraiment ? Vous pensez qu'on va avoir du travail ce matin ? Près d'un an maintenant que Christelle Brander-Burger a intégré le dispositif. Quatre heures de bénévolat tous les mercredis pour animer des ateliers pour enfants. Une activité dont elle espère aujourd'hui faire son métier. Je pense qu'il est très important que ça reste sous le biais du volontariat. Peut-être si on m'y avait obligé, il n'aurait pas été aussi bénéfique pour moi. Je n'aurais pas appris autant, je ne serais peut-être pas autant impliquée. Initialement pourtant, le Haut-Rhin voulait conditionner le RSA à la réalisation de sept heures de bénévolat. Décision polémique qui avait soulevé la contestation avant d'être annulée par la justice. Finalement, c'est un système basé sur le volontariat qui a été mis en place. Résultat, depuis un an, 800 contrats d'engagement bénévole signés. Apparemment bien peu face aux 17 200 bénéficiaires du RSA dans le Haut-Rhin. Sur les 17 200 foyers, clairement 7 000 ne sont pas très éloignés de l'emploi. Donc l'objectif c'est d'accompagner dans un premier temps ces 7 000 allocataires pour leur permettre de retrouver le plus rapidement possible un emploi. Et pour y arriver, le bénévolat n'est qu'un outil parmi d'autres que Thierry Collet a saisi au vol. Nous avions rencontré cet ancien cuisinier alors qu'il débutait son bénévolat dans une association d'alphabétisation. Un engagement qui, après 4 ans de RSA, lui a ouvert une autre voie. Désormais, il donne quelques heures d'initiation au numérique, rémunérés, dans une association d'insertion. C'est vraiment ce qui m'a permis, encore une fois, de rencontrer des gens, de créer un nouveau réseau et puis de me trouver de nouveaux centres d'intérêt. C'est ce qui m'a le plus séduit, le fait que le bénévolat lui avait permis de développer ses compétences qui étaient très rassurantes pour moi et qui me permettaient de lui confier immédiatement une équipe en étant certain qu'il saurait transférer son savoir. Aujourd'hui, le Conseil d'État a tranché. Du bénévolat peut bien être demandé aux bénéficiaires du RSA. Mais dans le Haut-Rhin, pas question pour l'heure de revenir sur le principe du volontariat.